Hola señores ! Nouvelle vidéo aujourd'hui sur les tours parce qu'on en fait toutes les semaines sans en parler il est temps finalement de vous expliquer les fondamentaux pour bien réussir ces tours en salsa imaginez que c'est comme un vol en avion en fait on veut que les trois étapes majeures soient réussies c'est à dire un bon décollage un voyage calme sans turbulences et bien sûr un bel atterrissage si on fait un peu le parallèle avec une toupie voyez il faut s'imaginer que l'énergie la concentration en fait l'énergie c'est sur l'axe et sur l'équilibre on doit mettre la tension et pas tellement sur la force alors vous voyez un peu que en numéro 1 on pourrait dire que c'est la préparation de tours la chose la plus importante il y a un grand prof de classique à paris si vous avez l'occasion de beaucoup de cours au studio harmonique il s'appelle Wayne Byers et il disait toujours en fait faut imaginer la préparation de tours comme une salade niçoise en fait plus on met d'ingrédients dedans et bien meilleur va être la salade et donc en fait c'est un peu comme la préparation de tours plus on met de trucs dedans de maintien des bras de posture de côte vers le centre de de gainage toutes ces choses qui aident à la préparation et bien plus on a de chance que le tour se passe bien ok donc nous on veut chercher de l'élasticité ici dans notre préparation de tours pour bien réussir notre notre tour donc ça vous verrez on verra ça peut-être dans d'autres vidéos on détaillera peut-être point par point mais grosso modo dites vous que très très important ne négligez pas la préparation on enchaîne avec le deuxième point qui est on va dire le côté on a parlé du voyage calme sans turbulences alors si on veut un voyage calme il faut s'imaginer que il faut avoir une bonne verticalité un bon axe travailler par exemple le maintien des bras pendant les tours c'est un truc très très important c'est ce qui va faire que ce mode ça va vous vous stabilisez imaginez que vous faites un voyage sur une passerelle donc on sait très bien que la passerelle ça prend de tous les côtés et bien le fait d'écarter de chaque côté ça sécurise le tout tout le voyage et bien pendant les tours si vous faites même des tours ici avoir un bon cadre de bras ici ça va vous aider à stabiliser et donc il n'y ait pas de turbulences et puis pour finir on va dire on va parler de l'atterrissage pour l'atterrissage et bien en fait moi j'aime bien dire que il faut tourner à peu près moitié moins de ceux du total de tout on veut faire si je donne un exemple tout simple sur un tour simple les gens qui tournent pour la vitesse d'un tour en fait ils ne s'y retrouvent pas parce qu'ils tournent trop et du coup ils ne peuvent pas se réceptionner alors nous on veut intégrer un tour dans une base ça donc en gros il faut se dire qu'il faut tourner à peu près un quart ou à peu près à moitié jusqu'ici et le spot de tête fait le reste donc quand vous faites un tour le spot fait la fin du travail et du coup vous atterrissez le pied dans la ligne et donc ça s'applique pour plusieurs tours en gros si je veux faire deux tours je vais mettre l'énergie pour un tour je vais faire par exemple un réperdu et une petite réception comme ça je me cale bien sur la sortie voilà donc pensez sur les trois points qu'on a dit on a dit le décollage le voyage sans turbulence et bien sûr l'atterrissage la réception à bientôt est